Générique On commence ce flash avec un événement qui fait de plus en plus parler de lui. Et outre les élections départementales, il s'agit là de l'éclipse solaire prévenue vendredi 20 mars. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle sera visible à 83% et de quoi assister à un spectacle riche en émotions. Gare pourtant aux brûlures de la rétine puisque le spectacle d'une éclipse nécessite le port de lunettes obligatoires spéciales. Les dommages sur les yeux sont en effet irréversibles. Des magasins spécialisés comme Nature et Découverte à Lille ont prévu un stock de lunettes. Et si celui-ci ne peut plus fournir les clients tant la demande a été forte, d'autres commerces dans l'île peuvent permettre aux retardataires de s'offrir une paire adéquate. Notre journaliste Idil Gunaï a en tout cas rencontré un des vendeurs de Nature et Découverte afin de voir avec lui l'affluence des clients en cette période d'éclipse. Tout le monde vient au magasin voir s'ils peuvent avoir ces petites éclipses, ces petites lunettes pour regarder l'éclipse. Donc aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce qu'on a réussi à avoir des lunettes mais on est tombé en rupture de stock. On a eu un colis surprise hier matin mais on est de nouveau en rupture. On attend une autre livraison donc on espère avec impatience et qu'on pourra satisfaire tous nos clients en fait. Même aujourd'hui le fournisseur a du mal à suivre en fait. Donc on les reçoit de la région de Strasbourg mais c'est un peu compliqué. Et n'oubliez pas de retrouver nos équipes de journalistes vendredi. Lors de cet éclipse nous serons en direct pour témoigner avec vous de cette expérience et partager les images de l'éclipse. Et on passe à une action axée sur la solidarité organisée ce week-end par le Secours populaire de Lille. Samedi et dimanche une vente spéciale s'est organisée à la ressourcerie de l'Homme. Un endroit ouvert le samedi toute l'année et où les plus démunis peuvent trouver de quoi se meubler et s'équiper le tout à moindre coût. L'objectif de ces deux journées était d'effectuer le maximum de ventes pour redonner les bénéfices cette fois à l'Association du Secours populaire. Jean-Marc Serguerard, l'organisateur, veut renouveler l'événement tous les deux mois avec toujours des ventes spécialisées. Il pourra s'agir de produits vintage par exemple ou encore des objets culturels. En tout cas notre journaliste Fanny Bourdillon a pu rencontrer les Serguerards qui nous en disent un peu plus sur cet événement. Aujourd'hui c'est la première grande vente de la ressourcerie Le Biologie qui a été ouverte l'année dernière à la même époque, le 14 mars exactement. C'est un projet qui est du Comité de l'Homme pour permettre aux familles les plus démunies d'accéder à des biens communs, tout ce qui est meubles, vêtements et électroménagers. Le principe de la ressourcerie c'est qu'elle est ouverte à tous mais que les recettes sont uniquement destinées aux bénéficiaires de la solidarité. Les biens ici sont payants, ils sont à petit prix forcément. Là au maximum les vêtements c'est par paquet de 10, donc c'est 70 centimes le vêtement. En général la vaisselle c'est 10 centimes, c'est vraiment des tout petits prix mais c'est l'accumulation des petits prix qui permet de générer des recettes et qui permet d'avoir des activités. On passe à la politique et à cette réunion ce matin de Jean-René Lecère, sénateur et ancien maire de Marc-en-Barrel, candidat UMP pour les départementales dans le canton de Lille 2. Le candidat a convié les journalistes afin de présenter cette fois les candidats du canton de Lille 5 où se présentent François Quingé et Isabelle Mailleux. Un canton à Lille où Patrick Cannaire, l'ancien président du conseil général et actuel ministre de la ville et de la jeunesse et des sports, fait campagne en ce moment. L'enjeu de ce matin était donc de parler de la difficulté pour la droite de s'insérer dans ce secteur de Lille, plutôt ancré à gauche. Il s'agissait aussi de mettre en avant la campagne que Jean-René Lecère qualifie de plus proche pour le peuple, pour l'UMP, avec un total de 6 000 personnes atteintes au porte-à-porte pour le canton de Lille 5. Je vous propose d'écouter quelques explications de Jean-René Lecère au micro de notre journaliste Idil Gunaï. Sa force, elle vient d'abord du choix des candidats, des candidats conseillers municipaux, conseillers communautaires, des candidats suppléants, remplaçants, très impliqués dans leur quartier, qu'il s'agisse d'une action dans les centres sociaux, d'une action dans des communautés religieuses, qu'elles soient d'ailleurs catholiques ou musulmanes, peu importe. C'est vraiment une équipe du vivre ensemble. Et ici, c'est un combat qui est un combat très symbolique, puisque c'est le combat contre le ministre de M. Hollande, président sortant du Conseil Général du Nord, il n'y a pas encore si longtemps que cela. Et c'est un combat qui s'annonce beaucoup plus mesuré, beaucoup plus compliqué pour la gauche qu'il ne l'a jamais été. On passe à l'actualité sociale également, avec ces images de la manifestation des salariés de Telencom. C'était hier devant le siège social de l'entreprise à Lille. La société Malemploin sur le marché de la téléphonie mobile a annoncé récemment la fermeture de ses 160 boutiques en France et la suppression de fait de 755 emplois, dont une soixantaine dans la région. Aujourd'hui, les magasins ferment les uns après les autres et à chaque fois, les salariés disent être prévenus au dernier moment et parfois même seulement la veille. La direction leur proposerait actuellement un cinquième du brut par année d'ancienneté, mais pour les salariés qui manifestent, ce n'est pas encore assez. Ils veulent également plus de clarté concernant le calendrier de fermeture des boutiques. Je vous propose d'écouter quelques explications complémentaires. C'était au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. On est venu faire valoir nos droits, parce que de la part de la direction, il n'y a aucune communication claire, nette et précise. Jeudi dernier, on est venu, on était une soixantaine de personnes pour nous faire entendre dans un premier temps, parce qu'apparemment, il y a un PSE qui a été mis en place, un début de négociation qui a été mis en place depuis le 6 mars et on l'a appris le jour au lendemain. Des magasins fermes, on se retrouve à 8 par boutique, parfois 9, 10, 12. Moi, personnellement, ça ne me voit pas du tout, parce que je ne suis pas un animal. C'est justement ça qu'on veut, de la clarté et surtout une prise de conscience à part nos dirigeants qu'on ne va pas se laisser faire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo, sans oublier l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada